home studio le retour du comeback en hd remix 2.7 remaster origin rebirth limited copy edition et dit donc et ça faisait pas non j'ai pas commencé comme ça dit donc ça faisait pas longtemps qu'il n'y avait pas eu un blog sur la chaîne notamment un blog home studio comme je l'avais promis il ya très longtemps j'avais dit que globalement il y aurait vachement moins de vidéos home studio mais quand il allait avoir des grands changements pas je referais des vidéos donc grand changement beaucoup de problèmes je pense que c'est le bon moment de faire un vlog pour quelque part purifier mon âme de tous les problèmes que j'ai en ce moment et on fait un petit update de ce qui se passe en ce moment alors déjà la grosse update quand même c'est quand même ce nouveau bureau qui ressemble donc à ça il y a encore un peu de bordel parce que tout n'est pas encore mis en place et j'attends des pièces et donc le nouveau bureau qui vient remplacer le bureau que j'avais avant le output platform que donc si vous êtes abonné à la chaîne depuis un deux trois ans je sais plus bah vous l'avez vu dans long large en travers et en fait j'ai essayé d'updater mon setup parce que je commençais à manquer de place et au niveau de l'arrangement c'était pas ce qui m'arrangeait le plus disons donc j'ai décidé de faire un update et donc j'ai pris un bureau de chez busso audio qui s'appelle le studio excel si je dis pas de bêtises donc un gros studio que j'ai attendu très 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 longtemps mais je suis content de l'avoir je vous ferai une review du bureau dès que j'aurai tout mis en place et que ça fera un petit moment que j'aurai testé globalement je pense qu'il y aura une vidéo qui sortira peut-être aux alentours de février un truc comme ça d'accord faisons comme ça globalement j'ai pu le monter sans grande difficulté malgré des énormes problèmes de dos parce que c'était très fatigant en gros pour vous donner un ordre d'idée j'ai dû en une journée démonter mon ancien bureau et enlever tout le matos et le mettre derrière moi là sur le canap qu'on voit pas mais que vous avez l'idée là bas voilà celle là où j'ai montré un plan tout à l'heure le deuxième jour j'ai monté ce bureau là et j'ai commencé à installer les écrans et c'est jusque là tout va bien et là c'est le drame je peux pas poser la caméra quelque part donc j'ai eu des vrais problèmes de dos c'est à dire que j'ai eu des douleurs qui partait de la nuque et qu'elle est jusqu'en bas du dos avec juste pour s'appuyer sur mon épaule j'avais mal j'ai pris des médicaments pour les rhumatismes je suis mieux ce genre de vis c'est ce que j'utilisais sur la output plateforme pour fixer mes racks le problème c'est que ce n'est pas la même vis donc j'ai un peu regardé sur le net ça va d'être un truc un peu normalisé qu'on retrouve dans les trucs de rack et de bérezo donc j'ai commandé quelque chose en prenant les vis les plus longues on est en me disant bon je vais prendre le plus large etc normalement je les reçois demain donc ça ça va être une première étape qui va me permettre de réinstaller tous mes racks c'est à dire les synthés les autres cartes sont en attendant j'ai installé une carte son temporaire qui est du coup la arturia 16 rig que j'ai reçu il ya quelques temps déjà mais j'attendais d'avoir mon nouveau bureau pour l'installer qui fonctionne plutôt bien qui a des bonnes features et qui je pense va être ma carte son préféré on est le 26 mais le 28 décembre donc là on est juste après noël je continue à avancer sur le setup mais je dois aussi travailler parce que j'ai pas pris de vacances pour tout pour toutes les vacances de noël le plus important c'était qu'hier j'arrive à finir d'installer le setup pour pouvoir recommencer à travailler sur mes projets et j'avance moins sur le développement de mes autres trucs comme les formations parce qu'il faut d'abord je finis ça parce que c'est une vraie priorité de finir l'installation pour pouvoir me remettre dans des bonnes conditions donc ça c'est l'idée demain je vais recevoir les vis ce qui va permettre d'installer un peu plus définitivement le setup c'est pour le moment c'est un peu la rage là je suis en train d'enlever tous les synthés et de tester l'agencement avec les différents synthés voir quelle synthé je mets où et pourquoi et ce sera un peu l'idée et aussi j'en profite pour étiqueter les câbles que je sache que tel câble d'alime c'est le câble de tel truc etc etc bref de l'organisation donc l'idée c'est qu'aujourd'hui je vais juste enlever tous les synthés pour libérer la place et commencer à faire mes réajustement tranquillement fin de soirée demain je vais recevoir les vis pour pouvoir installer tous les racks donc je vais pouvoir refaire tous les branchements pour que à minima tout le setup bureau fonctionne l'étape suivante ça va être de commencer à brancher les synthés pour que on puisse retrouver un setup à peu près normal et surtout il va y avoir un moment où il va falloir que je refasse toute la synchronisation midi parce que on le voit là maintenant j'ai le ableton push 3 qu'on verra en vidéo il a une sortie midi donc je vais pouvoir envoyer du signal midi directement du ableton push vers mes synthés ce qui est la feature que j'attendais le plus mais du coup ça veut dire qu'il faut que je retravaille tout mon setup midi donc là j'ai tout un tout un bordel de il faut que je récupère les signaux dans mes cartes sont il faut que je récupère les signaux dans ma carte de gestion midi pour pouvoir que avec juste un ableton push je puisse jouer les notes sur tous mes synthés un anneau pour les gouverner tous ensuite il ya d'autres choses qui se sont produites qui sont pas cool déjà voyez cet écran vous l'avez vu dans la plupart de mes vidéos avec mon setup le double écran avec un écran dessus un écran en dessous et bah je ne sais pas comment je ne sais pas pourquoi mais je l'ai pété je peux pas m'amettre d'attendre 25 ans et un écran c'est un peu juste pour ce que je fais parce que j'ai besoin souvent d'avoir mon écran haut et mon écran au dessus avec différentes données et c'est souvent assez chiant donc là j'ai commandé un nouvel écran en urgence qui arrivera demain parce qu'il faut que je puisse bosser et donc l'idée ça va être que demain je vais aussi c'est top le nouvel écran mettre cet écran là au dessus on va faire des tests on va ça c'est un vrai gros gros écran donc on va tester tout ça ah oui aussi petit truc intéressant si vous vous rappelez je sais pas si vous allez le voir ici je pouvais mettre un clavier maître de chaque côté vous voyez que d'un côté je l'ai et de l'autre côté je l'ai pas c'est normal parce qu'en fait la planche elle est là et j'ai décidé de ne pas mettre de clavier en dessous mon bureau et ce pour plusieurs raisons déjà la première c'est que je travaille essentiellement avec le ableton push mais de temps en temps j'en ai besoin pour ça que j'ai acheté d'ailleurs un clavier maître native instrument l'idée ça va être de l'installer derrière moi à la place du pas du osmose de l'installer à la place du poli dit qui est juste là on va dire qu'il est à bonne hauteur pour moi pour pouvoir jouer du clavier par rapport à ce bureau donc c'est parfait donc j'ai pas le mettre là et vous allez me dire mais aurélien c'est débile tu aurais pu juste laisser la planche et de temps en temps quand on a besoin tu juste l'utilise alors oui mais j'ai un petit problème quand on a deux étages comme ça ça veut dire que globalement on peut pas être à hauteur du clavier et à hauteur du clavier maître et au vu du setup soit j'étais à hauteur du clavier maître et je pouvais passer mes jambes tranquillement en dessous mais par contre ça veut dire qu'à chaque fois que j'utilise mon clavier c'est un peu rouleau parce qu'il faut que je lève les bras et du coup ça veut dire que ça crée des tensions au niveau de l'épaule etc et c'est pas ce que je veux ou je me mets à hauteur du clavier et de temps en temps je baisse les mains pour le clavier pour le clavier mettre ce que je faisais sur le bureau output mais le problème c'est que mes jambes ne passent pas alors je veux bien que je sois pas je sois pas un mec ultra mec etc mais là quand même il ya un peu exagération c'est honteux donc j'ai testé d'enlever la planche et là mes jambes passent tranquillou ça veut dire aussi que mon truc qui me gère qui sert à gérer mes flux vidéo n'est plus en dessous non plus donc ça va me demander quand même de revoir un peu le setup mais je préfère ça pour plusieurs raisons déjà le confort parce que j'ai besoin quand tu passes des heures à travailler de pouvoir conglisser des jambes tranquillement et la deuxième chose c'est que j'ai besoin d'avoir de la place pour un projet que j'ai qui est que alors vous voyez vous l'avez peut-être vu tout à l'heure quand j'ai passé un peu la caméra c'est qu'en fait il ya un tapis de course en dessous qui était censé me servir pour de temps en temps quand je chill ou quoi bah que je puisse marcher un petit peu en regardant l'animé etc voilà quand je fais une petite pause ou que j'ai besoin de réfléchir le problème c'est qu'avec un tapis rugueux comme j'ai en dessous de moi et bah on peut pas le mettre au dessus donc ça veut dire qu'à chaque fois je suis obligé de enlever le tapis complètement tirer le truc et ça c'est de la merde donc j'envisage d'acheter plutôt une sorte de mini vélo qu'on met en dessous qui servira à caler mes jambes et qui me permettra de pédaler un petit peu durant mes journées c'est un plan pour construire un pédalo en forme de canard figure toi ce sera pas aussi intense qu'un effort quand tu fais du vélo un peu au quotidien mais ça reste quand même mieux que de ne rien faire et de rester face à son bureau parce que oui j'aurais pu aussi avoir un bureau debout mais moi j'aime pas j'aime pas être debout quand je travaille ça être bien assis donc je me dis que le vélo en plus de la marche que je fais quotidiennement ça sera toujours un moyen pour moi de dépenser l'énergie plus que de ne rien faire voilà donc il y a pas mal de choses qui avancent beaucoup beaucoup de travail ouais d'ailleurs j'y pense que je sais pas si j'en parlerai vraiment je serai une vidéo dédiée parce que le produit n'est plus en vente mais j'ai récupéré ça il y a quelques temps qui est un c'est le fader fox uc4 donc c'est une petite boîte qui fait ça et en fait j'ai récupéré ça quand je fais chez mes nouvelles enceintes que vous ne voyez pas on va en parler après il m'a filé ça gratos et en fait ça coûte 300 400 balle et je suis plutôt content et ça me sert vous l'avez vu je crois dans la vidéo la tue avec collection qui est vachement enfin ce truc là il est vachement cool j'avais besoin d'un petit truc de fader pour pouvoir faire des automations de volume etc des automations sur des instruments virtuels et bah maintenant je peux merci au monsieur qui m'a l'affilé je crois qu'il est abonné à ma chaîne maintenant parce qu'on a pas mal échangé quand on s'est vu merci à toi ça me sert ça me sert vraiment et vu qu'on parle d'enceintes petite boutade pas cool mais j'ai un peu eu peur enfin j'ai eu plus de peur que de mal quand j'ai installé mes nouvelles enceintes qui sont des focales trio 6 b e donc l'ancien modèle que j'avais acheté d'occasion ce qu'il faut savoir c'est que sur les modèles de focale il ya des ans il ya des twitter en beryllium donc en fait ce qui est intéressant c'est que le son est vachement cool le problème du beryllium c'est que c'est toxique donc globalement faut pas gratter faut pas toucher ce truc là etc et même la notice quand on la lit elle fait peur et ben en fait ils te disent si vous grattez vous avez touché avec vos mains lavez les pendant 15 minutes c'était en contact avec vos vêtements jetez vos vêtements c'est en contact avec vos yeux allez à l'hôpital et si vous avez respiré ça sortez de la pièce et si vous n'avez plus inspiré appelez un hôpital bref un gros délire et ben devinez qui qui c'est qui a niqué son dôme en beryllium et moi donc je me suis retrouvé avec un dôme en beryllium que j'ai dû calfeutrer avec un scotch qui était fourni d'avec en fait je suis en train de mesurer la distance entre les deux dômes parce que je voulais avoir la panoramique la plus grande et qui disent qu'il faut une distance de 1 080 entre les deux et il ya un moment donné j'ai dû me rapprocher un peu trop et comme c'est aimanté clac c'est parti dedans mon dôme en beryllium bah il a été niqué et ils vont m'en renvoyer un il faut juste que ce sera à moi de le démonter a priori ils m'ont dit que c'était facile sur mon modèle parce que c'est un modèle plutôt récent il ya six vis et deux câbles à remettre à chaque fois seul truc qu'ils m'ont dit de faire attention c'est que comme c'est aimanté je m'en suis rendu compte du coup et ben ça peut attirer du coup le tournevis et ça peut attirer les vis 300 balles voilà entre l'écran cassé et l'enceinte qui a pété j'avoue avec les fêtes de noël ajouté là c'était le carton plein le matos je vais pas en acheter avant mai je pense après parce que là ça coûte cher ces conneries mine de rien si c'est trois quatre jours bon bah dans ce cas là je n'en servirai pas de mes enceintes sinon j'ai encore mes vieilles enceintes mais chef 65 que je pourrais réinstaller à la place en attendant d'avoir autre chose parce que là pour le moment je bosse au casque le casque c'est rigolo mais le casque c'est très très fatigant et j'ai plus l'habitude de bosser au casque donc je trouve une solution donc voilà donc l'objectif aujourd'hui enlever tous les synthés récupérer tous les câbles les clean tout ça ensuite réinstaller les synthés entre les centres en testant pour trouver le bon setup une fois qu'il y aura le bon setup et que tout sera bien positionné recommencer à faire le câblage et surtout le truc qui va être important pour moi ça va être de trouver la meilleure manière d'installer mes câbles parce que j'ai aussi un objectif secondaire dont j'ai pas parlé mais j'ai un petit lapin qui est très 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 possessif et qu'aime bien être près de papa et donc il faut que j'ai de la place pour le faire gambader mais le petit loulou il aime bien les câbles donc ça veut dire qu'il va falloir que je protège les câbles donc il faut que je fasse un câblage un peu nickel déjà pour pouvoir tout regrouper ensemble et surtout après je vais mettre des gaines et des passes câbles pour protéger les câbles parce que il adore les câbles mais il va pas aller les chercher dans des gaines etc il s'en fout donc voilà il ya plein de petits objectifs secondaires globalement je suis quand même très content de mon nouveau setup et je pense que quand ça sera fini avec le avec mon mes deux écrans mais une nouvelle période enceinte et tout le setup de rack avec le ableton push synchronisé directement avec les synthés etc je vais avoir un setup de dingo et je vais pouvoir vraiment faire de la musique avec le setup le plus accessible possible donc je pense qu'il y aura un deux trois peut-être quatre blogs en fonction de comment ça avance pour améliorer tout ça et dernière chose parce que j'apprends à chaque fois j'ai l'impression de rajouter des trucs au fur et à mesure dernière chose globalement niveau matériel je commence à être vraiment très bien et on va dire que là il me reste une pièce vraiment centrale que j'ai envie d'avoir parce que ça va vraiment level up la qualité de ce que je fais après avoir fait ça j'aurais plus grand chose à vraiment upgrader après sera vraiment des items un peu kiff des synthés un peu stylé etc donc ça sera des rajouts mais ce sera pas des éléments déterminants à qualité ce que je fais par contre il ya un truc que j'ai vraiment envie de travailler et d'améliorer ça va être pour l'acoustique alors j'ai de la chance j'ai un setup plutôt ok avec une acoustique plutôt bonne mais c'est pas parfait non plus il ya quand même des soucis je le sais donc il va y avoir également une amélioration de l'acoustique que je vais travailler en essayant par exemple d'installer des rideaux acoustiques sur les fenêtres là bas et là bas qui sont encore non traités il faut que je fasse des mesures pour savoir exactement comment ma pièce réagit en termes d'acoustique est ce que j'ai des gros soucis d'acoustique et surtout comment je peux la résoudre physiquement parce que sonar works c'est bien ça résout des problèmes et ça permet d'avoir une un signal sonore un peu sympa mais ça résout pas tout parce que même si ça va cacher un peu la réalité ça reste comme passer un coup d'autoshop sur une photo un peu raté si la photo est un peu raté bas dans tous les cas même si tu l'as re la photo ce sera mieux que rien sera pas parfait donc je veux vraiment essayer de retravailler ça peut-être pas avoir une qualité digne d'un studio de mastering mais qu'un minima ça soit suffisant pour je me rende compte réellement de ce que je fais de comment ça sonne et des défauts de mes mix et de mon master donc ça va demander un peu de travail mais heureusement je suis bien accompagné je pense donc ça devrait le faire 20 minutes que je parle seul face à ma caméra on se retrouve pour des petits montages où je vais désinstaller mes synthés dans la vidéo suivante pour l'installation des racks synthés machin bidule voilà